Hey ! Coucou tout le monde ! Comment ça va ? Eh bien, je suis super contente de vous retrouver, comme à chaque fois que je fais une vidéo. Mais ce soir, je vais partager un peu une passion que j'ai. C'est-à-dire que si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'aime lire. J'aime pas, j'adore, je suis passionnée de littérature. Mais peut-être que ce que vous savez moins, c'est que j'adore aussi jouer aux jeux de société. Je suis un petit peu une ludiste dans l'âme. Alors, bon, il y a quelques années de ça, j'étais inscrite sur un site internet. Et j'allais jouer le week-end avec des grands groupes de personnes. Et j'allais jouer aux loups-carous de Terceleux. Et j'allais jouer à plein d'autres jeux trop sympas. Et puis après, je suis devenue maman, donc j'y allais plus trop. Puisque j'allais pas abandonner bébé pour aller jouer aux jeux de société quand il était tout petit. Mais très vite, je l'ai initié aux jeux de société. Dès 2 ans, j'ai acheté des jeux de société et on a commencé à jouer à la maison. Aujourd'hui, il joue avec des jeux de grand. Il a 8 ans et il joue avec les mêmes jeux que les adultes. Et l'autre jour, on l'a amené dans une soirée de ludistes. où on a passé une bonne partie de la nuit aux jouets, aux loups-carous et autres jeux de société. Et c'est vrai qu'on s'est éclaté. Ça m'a fait trop plaisir. Du coup, je me suis dit, tiens, mais pourquoi j'en ferais pas une petite vidéo ? Alors, en l'occurrence, aujourd'hui, le thème de la vidéo sera les petits jeux. C'est-à-dire les petits jeux en termes de format. Alors, pourquoi les petits formats ? Tout simplement parce que je trouve ça cool. C'est souvent des petits jeux d'ambiance. Des petits jeux qu'on peut sortir facilement à l'apéro. Ou c'était souvent des jeux qui sont rapides. Donc, voilà, je me suis dit que ce serait un bon thème de vidéo. Peut-être une fois, je vous montrerai des jeux un peu plus longs et plus gros. Mais pour l'instant, ce soir, ce sera les jeux en format un peu pocket. Peut-être que ça vous donnera envie de jouer. Peut-être que ça vous donnera des envies d'achat. Parce que c'est que des jeux qui sont relativement très peu coûteux. Je crois que le plus cher doit coûter 16 euros dans tout ce que j'ai là. Ouais, je pense, oui. 16 ou 17 euros. Le moins cher qui m'a coûté, c'était 6 euros, je crois. Donc, ouais, que des choses pour tout portefeuille, en tout cas. Bon, il y en a un certain nombre. Donc, je pense que je ne vais pas perdre de temps. Et je vais commencer à vous présenter tout ça. C'est des jeux qui sont jouables dès 7-8 ans. Et qui sont jouables pour même les grands, ça les amuse aussi. On va commencer par un jeu que je ne sais même pas si vous encore le présentez. Le SkyJew, le SkyJew. Qui est, je crois, un des jeux les plus vendus maintenant. C'est l'occasion en plus de cette vidéo de faire des sons avec des boîtes en carton, des cartes et tout. C'est des sortes de choses qui me déclenchent énormément. Alors, dans SkyJew, anticipez et remplacez vos cartes judicieusement pour avoir le moins de points à la fin de la partie. Un jeu simple, subtil et terriblement addictif. Compte tenu 150 cartes, un bloc score et une règle. Ils disent que c'est à partir de 8 ans, c'est de 2 à 8 joueurs. Et pour des durées environ de 30 minutes. Donc, en gros, vous avez... Vous placez un petit peu vos cartes comme ça, là. 3 rangées de 4 cartes. Tout est face cachée. Et petit à petit, vous allez dévoiler vos cartes. Il y a une barre de chance, il y a une barre de tactique. Ce que j'apprécie dans ce jeu, c'est qu'on peut y jouer de 2 à 8 joueurs. Mais des fois, il y a des jeux quand on est 2, c'est pas assez. Et ça a un peu moyen comme jeu, du coup. Et là, pas du tout que vous soyez 2 ou que vous soyez 8. Ça change pas grand chose à la règle du jeu et au rendu, en tout cas, de la partie. C'est un jeu que j'adore. On y joue assez régulièrement et même beaucoup en ce moment. Alors, je suis désolée, je suis assez nulle pour expliquer les règles. Mais bon, c'est pour vous expliquer, grosso modo, c'est vraiment très addictif. Et c'est vraiment très très drôle. Enfin, franchement, c'est pas un jeu drôle, mais plutôt addictif. Et des fois, il y a des or et des ah. Et franchement, c'est trop bien. Je m'attarde pas trop parce qu'il y en a vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Je vais vous montrer celui-ci. Alors, le Skate Show, ça coûte de mémoire 15 euros quelque chose, 15 euros 50, un truc comme ça. C'est un jeu qui a, alors, à Cannes, nous avons chaque année le Festival Internationale des Jeux de Cannes, qui est le plus gros festival d'Europe pour les jeux de société. Et celui-ci, il est un peu sorti du chapeau, sans mauvais jeu de mots. L'année dernière, personne ne l'attendait. Il a été nommé pour les Estor, c'est-à-dire la distinction du merge de l'année. Bon, c'est pas celui-là qui a gagné, mais en tout cas, il était dans la shortlist pour vous dire à quel point il est sympa. Je l'ai acheté, il était en solde, je crois que je l'ai acheté 8 euros à la place de 11, on entend comme ça. Alors, je vous lis l'arrière. Mémoriser deux objets, ça paraît facile, pourtant pas à cette sorte de hâte. À peine mémorisé, vous l'avez déjà oublié. À vous de bluffer et d'être assez convaincant pour refiler l'objet inconnu aux autres joueurs. Votre cerveau va vous jouer des tours simplement inoubliables, amusants et bluffants. C'est un jeton du coup de mémoire, mais c'est incroyable. En gros, vous avez des cartes un petit peu comme ça. Avec des objets, c'est des cadeaux en fait que vous offrez. Donc, tout le monde a une carte devant soi et une carte visible. Donc, par exemple, moi j'ai ça et donc je dois l'offrir à la personne qui est sur ma droite. Et donc, je dis, je t'offre, et là je le retourne, je dis, je t'offre un short. Donc, la personne, elle la met dans une certaine endroit de son L. Elle retourne, vu qu'on voit le short, elle donne sa carte. Elle donne, et là il peut y avoir un autre sens marqué. Et par exemple, elle doit dire, je t'offre un réveil. Et ça passe peut-être à son voisin de gauche comme à son voisin de droite. Mais très rapidement, le premier tour, ça va, il y a très peu d'objets. Mais quand vous vous retrouvez avec une multitude d'objets et que ça vient et ça va et ça revient vers vous, au bout d'un moment, vous avez les cartes qui changent de sens et qui s'entassent devant vous. Et vous ne savez plus du tout ce que vous avez. Et vous devez affirmer tout en ne regardant pas votre carte. Je t'offre un short, mais si bien c'est le réveil. Donc si la personne ne vous dit rien, c'est OK. Si la personne vous dit, je ne crois pas que c'est un réveil, et que du coup c'est le short, et bien voilà, vous perdez des cartes. Enfin voilà, je ne sais pas, je traîne un mot nul pour expliquer. Mais en gros c'est ça, et ça retourne le cerveau. Mais un truc de fou, il ne faut pas faire plusieurs parties d'affilée parce que sinon vous, vous êtes complètement perdus dès la deuxième partie. C'est assez rapide et c'est très marrant. Et plus il y a de joueurs, plus vous embrouillez l'esprit. Et très rapidement dès là, mais je n'ai rien compris de ce qui s'est passé. Mais c'est très sympa. Un jeu d'ambiance absolument fou fou. C'est un jeu que j'adore. Un jeu qu'il faut avoir à la maison. Ça coûte 10 euros. C'est Taco Jabouk Cheese Pizza. C'est sorti chez Blue Orange. C'est une société que j'adore, ils ont plein de jeux hyper sympas. Ça c'est typiquement le jeu d'apéro, le jeu qui va vous faire rire encore plus qu'un uno. Alors Taco Jabouk Cheese Pizza, regardez bien ces 5 mots loufoques en tête. Vous les retenez. Alors 1, annonce ton mot en révélant ta carte. 2, tape sur le tas avec ta main quand le mot correspond à la carte. 3, ramasse les cartes si tu ternes à taper ou si tu te trompes. Alors, en gros, on dit toujours dans l'or Taco Jabouk Cheese Pizza. Taco Jabouk Cheese Pizza. Et je vous montre un peu les cartes. Dans l'or Taco, et donc là j'ai dit Taco mais c'est un bouquin. Le prochain va dire Chat. Chat. Bon c'est beau, c'est sur la table. Cheese. Donc là c'est une pizza. Pizza. Et à un moment ça va marcher, ça va être la même chose. Taco. Ah voilà, là ça marche. Donc là c'est un peu comme le chicken speed. On doit être le plus rapide à mettre sa main. Le dernier qui a mis sa main se prend le tas de cartes. Si vous êtes trompé, vous prenez le tas de cartes. Donc ça va très très vite. Et les cartes elles ne sont pas tout le temps de la même couleur. Donc ça embrouille le cerveau. Puis ça va vite. Donc c'est un truc vraiment à se marrer. Mais vraiment. Et il y a des cartes un peu spéciales comme la marmotte par exemple. Vous devez faire des gestes particuliers. Et vous devez taper sur la table comme ça. Et après mettre votre main sur le tas. Donc il y a la marmotte. Qu'est-ce qu'il y a ? Le narval. Le narval c'est aussi un geste spécial. Vous devez faire comme ça. Et ensuite mettre votre main. Et il y a une dernière carte spéciale. Alors. Qui se casse où ? Je ne le trouve pas. Dis-donc, dis-donc, dis-donc. Il est où le petit coquineau ? Clouc, 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 clouc. Ah, puis voilà. Vous avez le gorille aussi en carte spéciale. Dans ce cas-là, il faut taper comme ça. Et ensuite taper sur le tas. En gros, vous êtes sûr que vous allez vous marrer. C'est assez rapide. C'est hilarant. Donc il y a des variantes. Parce que moi j'ai taco, chabou, cheese, pizza. Je suis mal articulée ce soir. Mais il y en a d'autres. Avec d'autres mots. Et d'autres dessins. Voilà, c'est des variantes et tout. Mais c'est le même principe. C'est hilarant. Vraiment. Ayez-le à la maison. Ça coûte 10 balles. Sortez-le à l'apéro. Vous allez m'en dire des nouvelles. Alors, dans les jeux d'apéro. Et là, je vous en parlais. Mais je ne l'ai jamais joué. Je l'ai retrouvé. On me l'avait offert. Et je ne sais pas. On a dû déménager ou je ne sais pas quoi. Je l'ai mis de côté. Et puis en fait, je l'ai oublié. Je l'ai toujours. Je l'ai ressorti. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et donc, du coup, je ne l'ai pas testé. J'ai juste lit la notice derrière. Et j'ai regardé un petit peu sur internet. J'avoue que moi, je regarde toujours Ludo Chrono. Pour voir un petit peu les règles. Alors, c'est rythme et boulet. 40 signes pour vous déhancher. Alors, tous les joueurs scandent le rythme de « We will rock you » En tapant sur leurs genoux et dans leurs mains. Ils créent une chaîne de signes avec leurs mains. Chaque joueur appelé doit répéter son signe avant de mimer, sans tarder celui d'un adversaire. L'enchaînement continue jusqu'à ce qu'un joueur brise le rythme et soit le boulet au bout de la chaîne. En gros, vous devez toujours faire tout le rythme de « We will rock you » Pardon, je suis vraiment très nulle en anglais. Et vous avez des... Ah bah zut ! Comme je ne l'ai jamais joué, il est encore emballé. Et donc, vous avez des signes. Et en fonction des signes, vous devez ajouter votre signe à l'intérieur, puis désigner quelqu'un qui doit faire votre signe, puis rajouter le sien, puis... Enfin bref ! Celui qui se trompe après, il devient le boulet et perd des points. Tout simplement. Mais je n'ai jamais testé. Donc, voilà. Pareil que c'est sympa. Pareil, c'est un jeu d'apéro. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer également ? Clique, 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 clique. Je vais vous montrer ça. Regardez-le. On dirait un vrai paquet de chips. Et ça s'appelle paquet de chips d'ailleurs. Un jeu d'ambiance dans lequel chaque manche vous parie sur les chips qui seront piochés. Choisissez les bonnes cartes, car certaines vous feront gagner des points et d'autres en perdre. Un jeu plein de sel qui vous rendra accro. Et je crois qu'il y a une nouvelle version qui est sortie. Parce que là, il y a marqué. Un paquet de chips. Un jeu très salé. Et il y a maintenant une version... Les chips pimentés, je crois. Un truc comme ça. Et dedans, il y a des vraies... Enfin, des vraies... Des vraies fausses patates. Enfin, des vraies fausses chips. Je sais que vous montrez ça sans faire trop de bruit. Alors, il y a des petites pététoses comme ça. Des petites chips. Des petites chipsonnettes. De plusieurs couleurs. Des chips de patates douces. Non, de carottes. De pétraves. De patates douces. De pommes de terre. Et donc, voilà. Vous avez des associations à faire. Chaque fois, il y a une carte qui est mise en avant. Et puis, vous devez faire un maximum de points. Et puis, éliminer des combinaisons. Comme ça, ça a l'air compliqué. Mais en fait, c'est vraiment simple. 5 minutes. Il y a vraiment la règle. Et c'est OK. Et ça, c'est rigolo. Le jeu coûte... Je l'ai vu en promo. Je suis vraiment très heureux sur internet. Sinon, il est 15. Et je pense que je vais l'acheter. Parce que celui-là, il ne m'appartient pas. Il appartient au travail de mon mari. Et ils nous l'ont prêté. Mais je l'ai trouvé vraiment cool. Et on s'est vraiment éclaté la maison avec. Donc, je pense que je vais l'acheter. Paquets de chips, 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 paquets de chips. C'est un peu mot déclencheur, ça. Non, vraiment très très sympa, paquets de chips. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer ? Je vais vous montrer ça. Tiens, story cube. On en a plusieurs, en fait, des story cube. C'est vraiment cool. Donc, vous avez plein de petits cubes comme ça. Et sur chaque base de cube, il y a des petits dessins. Par exemple, sur celui-ci, il y a un petit pont, il y a la lune, il y a un livre, une baguette magique, il y a un boulier, il y a une petite abeille. Bref, le but est de faire marcher son imagination. Vous jetez des dés. Alors, je ne sais pas exactement combien ils vont en jeter. Si quelqu'un fait un peu à sa sauce. Si vous voulez faire un truc court, un truc long, si vous voulez tout jeter ou quelque chose. Eh bien, voilà, vous jetez vos petits dés. Et en fonction de ce qui est à figer, eh bien, on vous va avoir une petite histoire à raconter avec les éléments. Alors, c'est super pour les enfants pour faire marcher leur imagination et les permettre de construire des phrases, des histoires. Mais même par rapport aux adultes, il y a moyen de bien bien s'amuser avec CD. Il en existe une multitude. Donc ça, c'est le classique. On a aussi un truc sur les choses un peu plus vertes. Enfin, plus de voyage, de nature plutôt. Mais il y en a vraiment plein. Il faut se renseigner. Je ne sais pas combien ça coûte. Une petite dizaine d'euros. Et franchement, c'est sympa. Je sais que le professeur, enfin, l'institut de mon fils en ça aussi à l'école. En faisant ses mains. Et il est fait tirer les dés. Et en fonction de ce qu'il y a écrit, il vend des petits dessins. Ils se font une petite dissertation. Ça leur permet d'avoir un support pour écrire un dessert. Et ensuite, raconter ça aux copains. Je trouve que c'est plutôt cool. Donc ça, ça s'appelle Storycube. Alors, par quoi je continue ? Alors, par ça. C'est Picos Potatoes de Huitica. Alors, c'est une marque française. Et ils font des jeux, mais trop trop rigolos. Tout ce qu'ils font, c'est vraiment fondard. Donc, c'est à partir de 6 ans. Mais même adulte, c'est rigolo. Retrouvez Patates & Sleep, Kings Potato, Rocky Potato et Patates à poils. Dans des aventures de folie. Alors, des règles de jeu simples et rapides pour rigoler. Entre petits et grands. Poser des patates avec un point commun entre elles et jusqu'à ce que la première n'ait aucun rapport avec la dernière. Et requêter ensuite les patates sur la table. En gros, voilà. Là, par exemple, il y a quelqu'un qui pose une première patate. Une deuxième personne va mettre cette là. Mais là, leur point commun, c'est qu'il y a des gants. Celui-là, il va rajouter une. Il va mettre... Parce que là, il y a encore les gants. Et la personne qui va mettre après, ils se rendent compte que là, il y a un slip. Donc, il met une patate avec un slip. Et de là, nous avons... Celui-là, il a un slip. Là, il n'en a pas. Celui-là, il a des gants. Et là, il n'en a pas. Donc, rien à voir. Donc, là, il crie... Picos Potatoes. Et il rempart toutes les cartes. C'est celui qui a le plus de... Ça, c'est la première manche. Et après, on fait plein d'autres manches. Et c'est celui qui a le plus de points qui gagnent. C'est assez rapide. En 5-10 minutes, vous avez fait un jeu. Et c'est vraiment rigolo. Rien que les mots. Picos Potatoes. Ça fait marrer. Donc, c'est un petit jeu de 2 à 8 joueurs. Et c'est plutôt cool. Alors ça, on a les 10 mini-jeux. Je crois que vous ne pouvez pas faire plus petit que ça. Ça tient dans la poche. C'est Pundo. La victoire point par point. Alors, maîtrisez le hasard de votre bioche pour gagner. Piochez une de vos cartes. Jouez-le. Jouez-la à côté d'une carte ou sur une carte avec moins de points. Alignez 4 cartes de votre couleur pour remporter la victoire. Alors, vous avez des petits points. Des cartes comme ça. Est-ce que je vais réussir ? Avec des petits points. Donc là, il y a un petit point vert. Là, il y a une multitude de points. Il y a 9 points jaunes. Là, pareil, en rouge. 3 rouges. Enfin, voilà. Il y a plusieurs couleurs. Et il faut faire des lignes. Et ceci rigolo. Ça se joue bien. Et c'est surtout que c'est hyper pratique parce que c'est hyper petit. Donc, vous pouvez l'amener n'importe où. Ça peut rester même dans votre sac à main. Et vous permettre de faire une petite partie de jeu de cartes, de jeux de société. Très facilement. Si vous avez un petit temps libre. Et que vous avez des joueurs à porter de main. Donc, même si vous partez en vacances, ce genre de jeu, c'est hyper pratique. Vous pouvez même mettre dans votre poche. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer ? Oui. Nous avons le Kikafé qui a reçu Last Door à Cannes en 2019. Donc, qui a remporté le prix du meilleur jeu de société en 2019. Mais version enfant. Et franchement, il est vraiment très très drôle. Même pour les adultes. Kikafé. Ce n'est pas mon père qui a fait caca au milieu du salon. Mais je pense que c'est le lapin. A vous, propriétaire de la Domara, petit lapin, de très vite innocenter et d'accuser un autre animal de compagnie. Votre mémoire et votre activité sont vos seuls alliés. Car si vous accusez un animal déjà innocenté, vous serez de corvée de nettoyage. En gros, tout le monde a dans sa main un lapin, un chat, un hamster, un perroquet, un poisson rouge et une tortue. Et il y a eu une grotte qui a été faite. Donc, le premier joueur va dire, ce n'est pas mon lapin qui a fait caca, mais c'est le poisson rouge. Donc, le premier des autres joueurs qui dégaine, qui est plus rapide, va dégainer un poisson rouge et le mettre sur le lapin déjà présent. Il va dire, non, 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 mais ce n'est pas mon poisson rouge qui a fait caca, c'est la tortue. Donc, ainsi de suite. Et enfin, comme tout le monde a à tous les animaux, il faut bien en retenir tout en faisant la rapidité qui a dit quoi. Parce que forcément, d'un moment, on ne sait plus combien il y a de lapins qui sont sortis, combien d'hamsters, combien de poissons rouges. Si à un moment, je dis, ah ben non, ce n'est pas mon perroquet qui a fait caca, mais c'est le hamster. Donc, tous les hamsters ont été sortis et joués. Et bien là, d'un coup, c'est mon perroquet qui est accusé et on sait que c'est mon perroquet qui a fait caca. Donc, voilà, c'est un petit jeu de rapidité, de mémoire et assez rigolo parce que dès que ça parle de caca, ça fait marrer tout le monde. Un jeu que mon fils adore. C'est Grol, 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 Grol. Dans une lointaine contrée enchantée commence la chasse aux lutins égarés, escortés de ses ogres et d'un sorcier qui aura le plus de lutins préservés. Donc, c'est à partir de 7 ans. Et en fait, quand on dit à partir de 7 ans, ça veut dire que c'est plus pour les très jeunes enfants parce que vous prenez n'importe quel, à part les jeux pour experts qu'il y a marqué 12 ou 14 ans. Mais souvent, c'est des règles très élaborées. Sinon, la plupart des jeux adultes, il y a marqué 7 ou 8 ans. Donc, c'est assez marrant. C'est une sorte de... Il faut sortir à chaque fois un... Vous savez, tout le monde a des ogres, des petits et grands ogres, des sorciers. Et je ne m'en rappelle plus. Et donc, à chaque fois, on doit miser, mettre, sortir quelque chose face cachée. Bon, tout en sachant ce qu'on va mettre. Et en fonction, vous gagnez ou pas les cartes des autres. Et une sorte, un peu de hasard et beaucoup de stratégie malgré tout. Et puis, il y a des cartes qui gagnent plus si vous avez des combinaisons de cartes en même temps. Ça se joue très vite. C'est sympa. Et voilà, c'était joué. Ça dure à peu près 10 minutes. Donc, c'est très vite joué. On aime bien la maison. Alors, ça, c'est un jeu qui a beaucoup fait parler cette année. Enfin, cette année en 2023. Il s'agit de Trio. Je l'ai vu passer sur une tonne de chaînes dédiées aux jeux de société. Il est sorti, du coup, en 2023. C'est un jeu japonais. C'est notre fils qui nous en a parlé. Parce qu'ils l'ont à l'école. Et ce rigolo qui sera le plus rusé pour déduire quel numéro se cache sous les cartes. Dévoilez deux cartes numéros sur la table ou dans la main d'un joueur. Mais attention. Seulement les plus petits numéros ou le plus grand. Si les deux cartes sont identiques, rejouez. Trouvez les trois cartes identiques et gagnez ce trio. Un jeu simple et brillant qui n'a pas fini de vous surprendre. En gros, il faut récupérer trois trios de cartes. Donc, trois, quatre, trois, deux, trois, cinq, etc. Mais si vous avez trois sets, vous n'avez pas besoin d'avoir des trios de cartes. Enfin, vous n'avez pas besoin d'avoir trois fois trois cartes. Vous gagnez automatiquement avec les sets. Dit comme ça, on comprend rien. Mais non, c'est sympa. C'est de trois à six joueurs. Et pour des parties de 10 à 15 minutes. En vrai, je pense que 10 minutes, c'est plus. Et de mémoire, ça, ça coûte 11 euros. Vous me direz si vous connaissez certains des jeux que je vous ai montrés. Et vous me direz aussi quels sont vos jeux format pocket que vous préférez. J'ai un tout dernier jeu à vous montrer avant d'aller vous coucher. Exploding Kitten, édition originale. Un jeu de cartes pour ceux qui aiment les jetons et les explosions et les rayons laser et parfois aussi les boucs. De jeu, il est marrant. À partir de 7 ans, de 2 à 5 joueurs, il vaut mieux être un petit peu plus que 2. Sinon, ce n'est pas très drôle. C'est un jeu d'ambiance pour des parties d'à peu près 15 minutes. Il existe une version à partir de... Je crois qu'il y a eu marqué un truc du style... Un âge un peu bizarre. Genre à partir de... Je ne sais plus, ce n'était pas 20 ans, 30 ans... Enfin, un truc un peu délirant. En gros, c'est juste pour dire que les cartes, elles sont un peu plus hardcore. Mais elles sont déjà rigolotes celles-ci. Bon, attendez, je vous dis derrière. C'est comme Uno, mais avec des boucs, des enchiladas magiques et des chassons. Des jetons qui peuvent vous tuer. Un jeu familial, plus de 10 millions d'exemplaires vendus. Les joueurs tirent des cartes jusqu'à ce que quelqu'un pioche un Explosing Kitten. Ce joueur explose et il est éliminé. Sauf s'il utilise un kit de désamorçage comme un pointeur laser ou un sandwich à l'herbe à chat. Ou s'il joue des cartes actions pour déplacer ou éviter le chaton explosif. Trahissez vos amis, remettez un Explosing Kitten sur la pioche pour faire exploser quelqu'un. pour éviter d'exploser le dernier joueur en vie à gagner. Alors, nous on a une boîte simple. Mais j'ai vu qu'il existait une boîte quand on l'ouvre. On entend les chats qui miaulent ou qui explosent, je sais plus. Les cartes sont plutôt marrantes. Un kit de désamorçage. Barbacha, qu'est-ce qu'ils disent ? Voici une carte chat qui n'a aucun effet tout de suite. Joue une paire de cartes Barbacha pour voler une carte au hasard à un autre joueur. Non, Jackalope a dit non, non. Arrête l'action d'un autre joueur, tu peux jouer cette carte à n'importe quel moment. Chastec. Voici une carte chat qui n'a aucun effet toute seule. Joue une paire de cartes Chastec pour voler une carte au hasard à un autre joueur. C'est un Chastec. Passe-tour, mets un derrière portatif au guépard. Termine ton tour sans tirer de cartes. Vos singes rigolos où vous avez beaucoup de chances d'exploser avec des chatons explosifs. C'est rapide, c'est marrant, ça fait marrer tout le monde. C'est assez sympa. Je ne sais plus combien ça coûte. 15, 20 euros. 15, 17 euros. Je ne sais plus. Moins de 20 euros, ça c'est sûr. Je crois que c'est le jeu le plus cher que je vous ai présenté jusqu'à présent. Notre fils l'a eu à Noël. On y a joué quelques fois, mais pas encore trop. Je ne le maîtrise pas encore entièrement, mais il est plutôt sympa. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, cette petite présentation que vous avez envie de jouer. Que vous avez envie de passer un bon moment en société. N'hésitez pas à me donner tous vos jeux de société préférés. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et puis voilà. Moi, j'adore vraiment jouer. Ça avec la lecture, me balader, c'est ce que je préfère au monde. Avec me baigner. Ça fait beaucoup de choses. Bref, je suis contente d'avoir partagé un petit bout de choses que j'aime. Il y a plein d'autres jeux que j'aime, mais que je n'ai pas à la maison. Parce que ça ne sert à rien d'avoir tout. Puisque quand on a des potes, ils ont des choses aussi. Voilà, c'est des jeux assez familiaux que je vous ai montrés. Comme je vous disais tout à l'heure, je suis une grande amatrice des Loups-Garrous de dire ce lieu. Ça, je suis trop fan. On y a joué il y a peu de temps. Ça faisait trop longtemps que je n'y avais pas joué. Bon, il y a plein d'autres jeux dans le style. Mais celui-là, franchement, j'ai tellement de bons souvenirs dans le passé avec ça. Voilà, dans très peu de jours, au mois de février, nous avons du coup le festival international des jeux de Cannes. Peut-être que parmi vous, il y en aura. Vous irez. Donc, si vous croisez, parce que j'irai, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Ça me fera plaisir. Moi, j'y vais sûrement le samedi, le dimanche. Ça commence le jeudi pour la presse. Bon, moi, je suis accréditée, mais pas par rapport à la chaîne YouTube, mais par rapport à mon métier, puisque je travaille dans la presse écrite. Mais je serai en bouclage du journal, donc je ne pourrai pas aller le jeudi, le vendredi. Voilà, ce sera la sortie. Enfin, voilà, ce sera dans les... Tout ce qui est bouclage du journal, c'est impossible que j'y aille. Mais le samedi, dimanche, je serai forcément à Cannes du matin jusqu'au soir à jouer toute la journée. Et je vais sûrement ramener d'autres jeux de société. D'ailleurs, il y en a plein d'autres que je ne vous ai pas montré. Ah, je ne l'ai pas pensé. Bon, bref, une prochaine fois, une autre vidéo peut-être. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir suivi jusqu'au bout, parce que cette vidéo est assez longue. Et puis, merci du fond de cœur pour tout. Cœur sur vous. Je vous embrasse. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501